... Oh, c'est quoi ces grottes ? Ce ne sont pas que des grottes, c'est la laiterie du domaine de Mériville. Allez, viens avec nous, on va te montrer. Une laiterie ? C'est quoi, Samy ? A la fin du XVIIIe siècle, on distinguait deux sortes de laiterie. La laiterie dit de propreté, où l'on faisait les laitages, le fromage ou le beurre. Et il y avait aussi la laiterie dite d'agrément de jardin, qui servait à la dégustation de ses produits laitiers, comme celle du domaine de Mériville. En somme, la laiterie évoquait le bonheur champêtre ou les plaisirs de la campagne. Et cette laiterie a été réalisée par Hubert Robert de 1790 à 1792. Mais elle est cassée la laiterie, on dirait qu'il manque une partie. Bien vu, en fait la façade de la laiterie a été démontée. Mais attendez, je peux vous la montrer, allez, accrochez-vous. Et voilà, je te présente la façade de la laiterie. Waouh, mais où sommes-nous ? Nous sommes dans le parc de Geur, à Morigny-Champigny, dans l'Essonne, à 25 km de Mériville. L'histoire alliée ses deux jardins, lorsque Alexandre-Henri Dufresne de Saint-Léon sauve de la ruine cinq fabriques du domaine de Mériville, dont la façade de la laiterie. Il les achète en 1897, lors d'une vente aux enchères organisée par Carpentier, l'un des propriétaires du domaine de Mériville. Il faudra 15 ans pour toutes les démonter, pièce par pièce, les déplacer en char à bœufs, et enfin les remonter ici, où elles sont encore visibles aujourd'hui. Impressionnant ! Et la façade alors, que peux-tu m'en dire Samy ? La façade de la laiterie est composée d'un mur plat et d'un fronton triangulaire décoré d'une prise. Et d'une demi-coupole couverte de décors en écailles de poisson soutenues par six colonnes qui forment un joli porche, en somme une magnifique entrée. Surtout qu'à l'époque, le promeneur pouvait découvrir cette façade et son reflet dans le grand lac à Mériville. Comme c'est d'ailleurs le cas ici au siègeur. Waouh ! C'est vrai qu'en la voyant pour de vrai, on se rend mieux compte de sa beauté. Orane, tu nous ramènes à Mériville pour qu'on visite l'intérieur ? Allez, c'est parti ! Allez, viens avec nous, on va vous montrer l'intérieur de la laiterie habituellement fermée au public. En entrant, nous arrivions dans une première salle rectangulaire où je me trouve. Les murs étaient en partie recouverts de marbe blanc, matériaux qui rappelaient la couleur du lait et qui permettaient en plus de garder la fraîcheur des lieux. Les murs étaient ornés de six niches, encore visibles aujourd'hui. La toiture, partiellement en vert, permettait un éclairage zénithal. Et enfin, des rigoles creusées tout autour de la salle permettaient de voir l'écoulement de l'eau provenant de la grotte dans le but de rafraîchir la pièce. La salle ouvre directement sur la grotte. L'ouverture centrale donnait sur un bassin dans lequel l'eau tombait depuis un amas de roches formant une petite cascade. L'eau est acheminée jusqu'ici par un aqueduc. Une statue de Vénus accroupie, disparue aujourd'hui, décorait ce bassin. Oui, et les deux autres ouvertures conduisaient sur une sorte de déambulatoire qui faisait le tour du bassin. Allez, on y va ! Ce déambulatoire donnait accès à deux petites salles. Ainsi qu'à un couloir menant vers l'extérieur. De quoi s'y perdre ! Et puis, différents puits de lumière sont percés dans la voûte de la grotte, permettant ainsi un éclairage à toute heure du jour. Incroyable, non ? Vous aviez raison, l'eau est omniprésente dans chaque scène. Eh oui ! Allez, viens, on va t'en montrer une autre ! Allez, see you ! Merci 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 !